hello hello alors là on est pour la suite de l'ouverture des nion box là donc on a fait les capsules box avant donc là on va faire l'union box la bouffe donc ben c'est parti donc voilà alors comme d'habitude le petit alors on va mettre tout sur une casquette ok c'est vide donc voilà tout ce qu'on a à peu près donc le petit dépliant alors sur ce qu'est ce qu'on a ça c'est un petit petite mascotte mochi mascotte fruit basket donc il y a les trois différents qui sont là où les trois là moi si je me fie un au dessin ben j'ai ça donc ça donne ça en fait ok on a une figurine figurine de jujutsu kaizen donc on va mettre peut-être plutôt de côté donc un peu de reflet on va ranger à mesure on a casquette de moi quand je me réincarne en slime alors c'est le truc tout bête il n'y a rien de spécial il ya juste le les petits yeux sur la casquette on a furin motifs ishiwa furin dans votre box c'est un objet incontournable au japon et chaudes journées d'été en la plaçant près d'une fenêtre ce petit carillon japonais va teinter pour accompagner les petits courants d'air et apporter un peu de frigo c'est un peu très chaud donc on va l'ouvrir en fait c'est un petit carillon qu'ils mettent aux fenêtres et puis du coup on a la petite cloche dedans avec le petit dessin ok c'est tout mignon puis c'est de saison a vu les chaleurs qu'on a ces temps je sais pas chez vous mais en tout cas voilà nous avons une décoration murale je vais pas l'ouvrir mais en fait c'est toilette bund anakouken donc c'est juste un on va dire un espèce de fagnon donc donc à l'air quand même pas mal grand vu la taille du du machin donc à l'air quand même pas mal grand et ensuite nous avons des petits bonbons alors je sais qu'est ce que c'est amanatou découvrir une nouvelle gourmandise japonaise ce mois-ci avec ce paquet d'amanatou il s'agit d'une confiserie réalisée avec des haricots azuki cuits dans du sirop puis séché avant d'être saupoudré de sucre donc en fait c'est des haricots alors si on voit qu'ils sont cuits et saupoudré de sucre donc pas pour les diabétiques encore une fois alors moi je suis pas diabétique mais alors après je sais pas si c'est tous les haricots parce que si on voit là il y en a un gros là il y en a des petits donc voilà alors ça c'était pour l'anion box donc on résume tous les petits trucs ok du coup il nous reste ben la bouffe la grosse boîte de bouffe comme d'hab alors le petit alors on va tout est allé ça il y a pas mal cette fois hein il y a pas mal de petits trucs hein ouh ça ça c'est bon ouh ça ça c'est bon tac 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 ça c'est bon aussi voilà donc on va prendre le petit magazine comme d'habitude hein alors le premier truc c'est fanta au citron donc on a tout nouveau en fait il vient de sortir au japon alors la différence entre le fanta qu'on a par chez nous et ceux justement qui viennent du japon bah en fait c'est le goût quoi après on a des les trucs régional du mois alors où c'est que c'est ces trucs ah c'est ça c'est des pi menjou à la patate douce donc on va mettre tout cela donc c'est une pâtisserie réalisée par une société d'Osaka de pâte molle fourrée aux haricots rouges mais la version dans votre box est un peu revisité l'extérieur est réalisée avec de la pâte feuilletée et l'intérieur est composé de pâte de patate douce donc en fait c'est comme d'habitude les comment dire les espèces de muffins pas muffins mais un petit beignel après le ramen c'est du miso ramen donc voilà donc c'est un ramen on va dire au miso standard alors ramène au miso il n'a pas beaucoup qui existe en fait au final au japon parce que c'est vrai que le miso c'est quand même fort en bouche hello hello après bon ben on va commencer gentiment donc on a des pots qui cerise donc les pots qui ceux qui connaissent pas c'est comme les c'est les petits bâtons au chocolat comme on en a par chez nous sauf que là il y a vraiment tous les goûts inimaginables ensuite le caramel corne donc ça c'est c'est juste des pop corne en fait au caramel il y a rien de de spécial on va dire c'est on voit la forme c'est des on va plus ça sera plus on va dire ça sera plus des chips en fait au caramel que vraiment des des pop corne en fait c'est vraiment une espèce de lune mais c'est pas mauvais ensuite qu'est ce qu'on a alors le truc tout con la petite gaufrette dragon ball donc en fait dans ces gaufrettes on peut l'ouvrir on peut l'ouvrir pas toujours pratique alors il y a comme on dit la gaufrette proprement dit que je vais manger après et dedans il y a chaque fois un petit truc donc là en fait c'est un petit autocollant dragon ball rigolo comment j'en ai quand même pas mal quelques unes lors de certaines gaufrettes c'est des cartes je peux vous en montrer par exemple ça c'était dans les gaufrettes d'un pokémon donc c'est vraiment une carte pokémon dans la gaufrette j'en ai quelques j'ai quelques alors après oreo dragon ball pareil alors après je sais pas quoi pour dragon ball mitia dans d'autres box oreo c'est des oreo normal c'est en fait ils ont juste fait oreo pour la sortie parce qu'il y aura un nouveau film apparemment au japon qui va sortir de dragon ball donc c'est juste la promo en fait alors les sakumaro curry donc bah c'est ce qui sert au final hein c'est des chips au curry c'est du maïs sour curry tout bêtement après qu'est-ce qu'il nous reste il reste encore pas mal de trucs alors un humembo alors si vous connaissez pas c'est juste une chips en fait et comme moi je dis il y a c'est apparemment ça c'est un nori nori shio donc c'est voilà il y a tous les goûts hein bon après on a c'est celui-là saiyenda saiyenda bon on voit c'est des petits pois donc si je lis la description le seiyenda pois mange tout est très apprécié par les japonais surtout en accompagnement avec de la bière donc en fait c'est un snack alors je sais pas exactement si c'est juste des chips bah à mon avis c'est des chips un truc du style goût petit pois enfin pois mange tout donc euh rien de vraiment spécial alors là on a un truc spécifique spécial au début je pensais que ça devait être des olives et autres non c'est en fait c'est des mini asper chocolat au match donc en fait c'est des asperges apparemment trempé dans du chocolat au matcha tout bêtement donc voilà ensuite ensuite des caramucho hot chili donc c'est ça alors caramucho ces chips en forme de bâtonnets sont recouverts de poudre de légumes et de piment rouge donc c'est des espèces de petites frites au piment des chips baby star sauce de yakisoba alors les yakisoba en fait les baby star en fait c'est des nouilles séchées en fait tout bêtement en fait ça fait comme un peu comme un musgueule donc c'est des nouilles séchées un peu comme on a dans les ramelles les nouilles instantanées en fait sauf que là elles sont déjà elles sont cuites elles sont épicées puis elles sont juste séchées en fait donc ça fait c'est des ça fait un peu comme des chips en fait et le dernier donc qui est un fougashi c'est un gâteau traditionnel japonais composé de fous sorte de pâte de gluten de blé trempé dans du sucre donc en fait c'est juste un petit gâteau donc voilà du coup on a fait le tour de ces new inbox du mois de juin puis ceux qui ont regardé le celui d'avant en fait ça c'est juste des schwim gomme avec différents goûts donc voilà sur ce merci de m'avoir regardé alors comme chaque fois aussi je vais aussi vous montrer ceux qui commandent les box alors moi ça m'est jamais arrivé du coup en fait chaque mois il y a une méga box à gagner en fait pour tous les pas tous ceux qui commandent une box ben puis on voit cette fois c'était sur dragon ball là donc apparemment il y avait peut-être une figurine une tasse euh et en fait ouais chaque mois il y a une méga box donc ceux qui ont de la chance le truc c'est que je sais pas combien ils en envoyent par mois donc euh le pourcentage doit être quand même très faible de l'avoir sur le nombre de de trucs alors ben comme j'ai dit n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse hein bien sûr sur youtube j'ai mis dernièrement euh là j'ai fait euh comment dire du maquillage effets spéciaux que j'ai mis sur ma chaîne youtube euh là je vais aussi mettre gentiment euh ça sur youtube là les une box aujourd'hui pis ben n'hésitez pas à vous abonner allez moi sur ce ben je vais bientôt aller bosser hein oui et oui on on gagne pas assez avec youtube et puis twitch pour le moment donc moi je vous dis à tous à très bientôt et pis ben à la prochaine allez bye bye tout le monde et Sous-titrage ST' 501